Et toujours entre les lignes, l'ONG Barold en collaboration avec l'écrivaine chroniqueuse, blogueuse Maua Bakayoko a organisé la quatrième édition de la tournée littéraire et ce autour du thème Le regard intérieur de l'Afrique en mutation dans l'oeuvre de Maua Bakayoko. C'est la salle du complexe polyvalent Georges Sangaré, ex-rotari de San Pedro qui a servi de cadre pour cette quatrième édition de la tournée littéraire de l'écrivaine Maua Bakayoko, hymne national, suivie d'une conférence inaugurale animée par l'écrivaine Maua Bakayoko, puis dédicace de l'oeuvre. Tels sont les temps forts de la cérémonie de lancement de cette tournée littéraire. Alors aujourd'hui c'était le regard intérieur de l'Afrique dans mes oeuvres, à travers mes oeuvres, c'est que les enfants devraient retenir. Quand on va au marché du monde, quand on va au marché, on va avec une marchandise originale. Et cette marchandise originale, c'est sa culture, c'est la langue parlée. C'est vrai, on parlera en général le français, on parlera l'anglais. Il faut qu'on soit doté de culture, il faut qu'on soit doté également de toutes ces coutumes que nous avons. Alors il faut d'abord remercier Mme Mauas Mauro, épouse Bakayoko, de nous avoir honoré par sa présence, par cette belle conférence. De par sa voix, nous avons appris qu'il faut préserver notre culture africaine, qu'il ne faut pas se détourner. Et surtout, elle a donné un conseil très important à la jeunesse, qu'il faut lutter contre l'immigration clandestine. Le préfet de la région de Saint-Pédro, Koulibaly Ousmane, parrain de la cérémonie, s'est réjoui de la tenue de cette tournée littéraire. C'est pourquoi j'ai exhorté tout à l'heure les enfants à suivre dans tout son parcours, pendant son séjour ici à Saint-Pédro et même hors de Saint-Pédro. Vous savez, les alliances inter-ethniques même ont tendance à disparaître. Et c'est pourquoi je le fais exprès à chacune des rencontres, c'est ou les Koyaka ou les Yakouba, pour que chacun réalise un peu vraiment cette fibre qui nous manque aujourd'hui. Il est à noter que cette tournée littéraire s'est faite également dans les écoles primaires, secondaires et supérieures de la ville. Fidèles à leur vision, les membres de l'ONG Baro et Mauwa Bakayoko font chaque année une tournée nationale pour donner le goût de la lecture aux jeunes.